1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotives Rouge et verte, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux Chacune a son rôle à jouer Toujours partante pour nous aider Avec Thomas et ses amis La vie nous sourit Les tribulations d'un cadeau Les belles journées se suivent Et se ressemblent sur Chicalor Ce jour-là, le soleil brille Au milieu d'un ciel sans nuages Et toutes les locomotives Sont particulièrement excitées Normal, il va y avoir une grande fête Organisée par le gros contrôleur Pour l'anniversaire de Donatienne, sa maman Du coup, le gros contrôleur est un peu débordé Il vient confier une mission à Thomas Thomas, je compte sur toi Pour aller sur les quais Chercher tous les invités de ma maman Ça, c'est une mission de confiance Bien, chef ! Percy espère que le gros contrôleur Va lui confier une mission à lui aussi Mais raté, il n'en fait rien Ne sois pas trop triste Il y aura du travail pour toi plus tard Peut-être Il n'empêche que Percy est très déçu Mais Viz vient se garer à côté de lui Elle voit tout de suite que Percy est malheureux Qu'est-ce qui ne va pas ? Tout le monde a une mission Et moi, je n'ai rien à faire Ne sois pas triste Je parie que le gros contrôleur va te trouver un travail avant ce soir Fais-moi confiance À ce moment-là, n'oublie pas de venir m'en parler surtout Justement, le gros contrôleur revient voir Percy Ce dernier ne s'y attendait pas du tout Percy ? Je te confie la mission la plus importante de toutes Tu vas aller chercher sur les quais le paquet qui contient le cadeau pour ma chère maman Ensuite, tu devras le déposer à la gare des quatre veaux où aura lieu la fête Quel honneur ! Percy bouillonne de joie Oui, chef ! Merci beaucoup Finalement, Mavis a gagné son pari Percy a une mission Il arrive très vite sur le port Et là, il a un choc Le paquet est énorme C'est même le plus gros qu'il ait jamais vu Percy est tellement fier que sa chaudière menace d'exploser Il faut que j'aille le montrer à Mavis Elle va être très contente pour moi Thomas vient de faire son entrée sur les quais Il est ravi pour son ami Bravo ! On t'a confié la mission la plus importante Je sais D'ailleurs, je vais tout de suite aller montrer ce gros paquet à Mavis Mais tu ne ferais pas mieux d'aller aux quatre vents plutôt ? Percy ne l'écoute pas Il sait ce qu'il veut faire Mais j'ai tout le temps d'aller à la gare des quatre vents D'abord, je tiens à montrer cet énorme paquet à Mavis Têtu comme une mule Percy traverse la campagne à fond les wagons et file vers la carrière Il y déboule à toute vapeur et cherche où se trouve son ami Pas de chance, Mavis est très occupé Rocky est en train de charger de lourdes caisses sur des wagons plats Et c'est Mavis qui déplace ensuite ses wagons Croyez-moi, c'est fatigant Coucou, Mavis Coucou, Percy Regarde ce que je dois livrer Je suis désolée, mon grand-mai, je suis débordée Je ne peux pas te parler Je vais attendre alors, pas de soucis Attention, Percy ! Et c'est la catastrophe Rocky lâche son chargement qui était beaucoup trop lourd Un épais nuage de poussière d'ardoise s'élève et recouvre toute la zone Puis, la poussière finit par retomber Mavis, Rocky et Percy se retrouvent couverts de poudre grise Tout comme le paquet d'ailleurs Bravo, c'est malin Non, c'est pas possible Regardez mon beau paquet Qu'est-ce que je fais maintenant ? Percy fait marcher sa cervelle à toute vitesse Une idée fuse tout à coup dans sa chaudière Oh, je vais aller le faire nettoyer À la station de lavage, ça ne devrait pas prendre trop de temps Percy, tu ne devrais pas plutôt aller aux quatre vents ? Mais Percy n'écoute pas Il n'en fait qu'à sa tête J'irai à la gare des quatre vents une fois que j'aurai montré mon énorme paquet à Mavis Il me reste encore beaucoup de temps Et hop, le voilà qui redémarre à toute vapeur Il fonce à fond les wagons vers la station de lavage Sur place, il croise James, venu faire un brin de toilette Ça alors, Percy, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Percy n'ose pas lui avouer la vérité Est-ce que vous pouvez nous laver, s'il vous plaît ? Le préposé se met tout de suite au travail Il frotte avec sa brosse et met bien du savon partout Très vite, Percy retrouve sa belle couleur verte En revanche, le paquet, lui, a très mauvaise mine Bravo, c'est malin ! Le carton est tout mou parce qu'il est trempé Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Percy réfléchit à toute vitesse Une autre idée finit par fuser dans sa chaudière Je vais emporter mon énorme paquet à l'atelier de Victor Lui, il peut m'aider Ses séchoirs automatiques vont regonfler mon paquet Pardon ? Tu ne devrais pas directement aller aux quatre vents ? Mais Percy n'écoute pas James, il est trop têtu J'irai là-bas dès que j'aurai montré mon paquet à mes vis J'en fais la promesse Il me reste du temps avant le début de la fête Sûr de lui, Percy redémarre à toute vapeur Il file aussi vite que le vent Direction l'atelier de réparation Une fois sur place, il se met à chercher Victor Mais impossible de le trouver Du coup, il va voir un mécanicien Vous pourriez nous sécher assez vite, je suis très pressé Le mécanicien accepte avec plaisir Percy va se placer sous les séchoirs géants de l'atelier Ça fait du bien un peu d'air chaud, n'est-ce pas ? Au bout de dix minutes, on arrête les séchoirs Percy est ravi, il est tout sec En revanche, le paquet, lui, a toujours triste mine Oh, mais quelle horreur ! Il est tout froissé et chiffonné Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Encore une fois, Percy se creuse les méninges Hélas, il a beau réfléchir, aucune idée ne fuse dans sa chaudière Du coup, il s'en va, le cœur tout triste Déçu et honteux, il roule lentement sans savoir où aller Il n'a plus du tout envie de montrer le paquet à Mévis Il n'est pas non plus pressé d'arriver à la gare des quatre vents Il sait très bien qu'il va se faire gronder par le gros contrôleur Il est tellement triste qu'il préfère encore disparaître Il s'arrête sur une voie de garage cachée par des arbres Il se sent tellement coupable Tout à coup, il entend Mévis et Edouard qui passent à côté Coucou, Mévis, tu as l'air contente C'est vrai, je viens d'aller chercher des caisses toutes neuves Mais c'est intéressant ça Percy retrouve tout de suite le sourire Il écoute attentivement ce que dit son ami Des caisses toutes neuves ? Victor en a tout un chargement dans son atelier C'est la première fois que j'en vois d'aussi belles Au revoir, Edouard Une caisse toute neuve, la voilà la solution Percy appuie un front sur ses pistons et file à toute vapeur vers l'atelier Bonjour Victor Bonjour mon ami, en quoi puis-je t'aider ? Je viens de voir Mévis avec des caisses toutes neuves Je peux en avoir une s'il te plaît ? Mais pour quoi faire ? Pour mettre le paquet surprise dedans Alors c'est d'accord, vas-y, prends-en une Percy est rassuré, son plan a marché Oh, merci beaucoup Victor demande à un mécanicien de charger une caisse rouge sur le wagon plat Vous pouvez être sûr que la maman du chef n'a jamais rien reçu d'aussi bien emballé Il faut que je me dépêche, tous les invités doivent m'attendre Au revoir, Victor Sa bêtise est réparée, Percy peut repartir Le gros contrôleur et sa maman patientent sur le quai de la gare des quatre vents Le chef est très en colère Heureusement, Percy arrive Sa surprise fait son petit effet Tout le monde admire la belle caisse rouge Finalement, la fête commence bien Bon anniversaire, madame C'est un honneur pour moi de vous donner ce cadeau La maman du gros contrôleur a l'air ravie D'ailleurs, même son fils se met à sourire On demande à deux ouvriers d'ouvrir la caisse Les invités ont hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur Mais la maman du gros contrôleur est sûrement la plus pressée de tous Soudain, surprise Dans la caisse se trouve un magnifique portrait de Donatienne Oh, merci mon chéri C'est vraiment une très belle surprise Je suis très, très contente C'est le paquet le plus extraordinaire que j'ai jamais vu Bravo Ça tombe bien, Percy adore les compliments Mais c'est vrai qu'il est mérité celui-là Percy a vraiment réussi sa mission Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Les jolis locomotifs Rouge et vert, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux Chacune a son rôle à jouer Toujours partant pour nous aider Avec Thomas et ses amis La vie nous sourit Thomas, le plus culoté James, il nous fait rigoler Percy s'occupe du courrier Gordon est toujours pressé Emily a réponse à tout Henry siffle douce et s'étouffe Edward prêt à nous aider Tommy, lui, il est carré Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Les jolis locomotifs Rouge et vert, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux Chacune a son rôle à jouer Toujours partant pour nous aider Avec Thomas et ses amis La vie nous sourit Sous-titrage ST' 501